C'est un retour inattendu pour ne pas dire inespéré. La lotte d'eau douce de nouveau aperçue dans une rivière du Morvan, signe d'une bonne qualité de l'eau car c'est un poisson exigeant et que le travail des pêcheurs pour aménager nos cours d'eau porte ses fruits. Hélène Assecourt, Anthony Borloo. Elle est tapie dans l'ombre et même si on ne la verra pas, elle est bien là. La lotte est réapparue dans le Méché, dans le Morvan. Un événement rare et immortalisé sur cette photo. L'espèce est classée vulnérable et elle n'avait pas été vue ici depuis les années 70. Et si ce poisson d'eau douce ne se pêche pas, sa présence reste une bonne nouvelle pour les amoureux de la rivière. C'est un très bon marqueur du milieu puisqu'on le retrouve essentiellement dans les eaux qui sont saines, qui ne sont pas polluées et des eaux quand même à caractère assez frais. Cette année, bonne surprise, 7 lottes ont été observées ici par la Fédération de pêche de Saône-et-Loire. Les poissons ont été trouvés lors d'une opération de pêche électrique, comme sur ces images datant du mois de mai. Le résultat d'un aménagement réalisé il y a 3 ans. Avant, c'était un seuil qui faisait une grande chute d'eau et en fait, les poissons ne pouvaient pas, même ceux qui avaient la capacité de sauter comme les truites, les poissons ne pouvaient pas remonter. Un problème aujourd'hui corrigé. Ça s'appelle une rampe en enrochement. On voit bien les différents cailloux qui ont été disposés pour éliminer la chute d'eau qui empêchait les poissons d'accéder aux zones amonts de la rivière. L'aménagement permet de rétablir la continuité écologique. Les poissons comme les sédiments peuvent circuler librement. C'est une des priorités du parc naturel régional du Morvan. La continuité écologique, c'est important pour retrouver des milieux aquatiques en bon état. Ce n'est pas le seul paramètre, mais c'est un des paramètres qui influe sur la qualité des eaux. Mais seulement un des paramètres, car les animaux de rivière connaissent encore d'autres menaces liées à la pollution. En France, une espèce de poisson d'eau douce sur 5 est aujourd'hui menacée d'extinction.